Bonjour, je m'appelle Maxime Moreau, j'ai 18 ans et je joue à Terpolo au club des Canards Rochers depuis à peu près 7 ans. J'apprends pas tellement de coacher Jérémy Saint-Zé. J'ai même plutôt hâte et je pense que ça va être plus physique que le rugby et je vais faire bien bosser les jambes et le cardio. Salut à tous, moi c'est Jérémy Saint-Zé, je vais hors du stade Rochelet, j'ai 32 ans, ça fait 15 ans que je fais du rugby. En tant que Purniçois, la Méditerranée je connais ça, l'eau je connais ça, en tant que très bon nageur je pense vraiment rivaliser avec le petit Maxime, donc il me tarde ce rendez-vous. Je m'appelle Moreau Maxime. Jérémy, enchanté. Super, je fais du waterpolo déjà depuis 7 ans, je suis arrivé dans le club, j'étais en classe de 6ème, donc je devais avoir 11 ans. J'ai commencé le waterpolo, je ne savais pas nager, ça a été très dur, donc pour toi ça va peut-être être très dur aussi. Sûrement. On verra. Donc je vais te parler un petit peu de l'association, les Canards Rochelet. Aujourd'hui c'est une association qui compte 520 adhérents qui viennent du waterpolo, de la natation. Donc c'est une association pluridisciplinaire parce qu'on trouve quand même pas mal d'adhérents. Et voilà, donc c'est un club famille quand même et toujours dans une bonne ambiance et voilà. Alors Max, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu m'as prévu ce soir ? Bah écoute, je te préviens un petit peu de natation, pas beaucoup parce qu'il ne faut pas te crever pour l'entraînement d'après. Ouais. Et après, pourquoi pas, tu joues avec du ballon, des passes, des shoots, des choses comme ça, voilà. Pour te mettre un peu dans le rouge et te faire travailler les jambes et les bras. C'est sympa ça. Allez quand tu peux rentrer dedans, ouais. Allez go, 2, 3, 4 ! On est à un garçon en masse. Tu le fais vraiment comme ça et en fait, il faut qu'il te rendait bien la vision du jeu. Tu fais comme du contrôle sur l'eau et plus ta fréquence. Ouais. Le contrôle normal, bac, et débattement sur les jambes pareil. Ok parfait. Et cherche pas à aller loin derrière. Ouais. Cours ! Ouais, cours. Parfait. Qu'est ce qu'on fait maintenant ? Déjà je vais t'apprendre un peu la base du watercolo, le rétro-pédalage, c'est pour juste rester à la surface, ça se voit en position d'attente comme ça, en position de veille, t'as les jambes écartées à 90, t'as la plante des pieds qui est comme ça, ouverte, et tu fais une jambe après l'autre, comme si tu tournais autour de Clos par exemple. Et tu fais ça assez vite, une jambe après l'autre, et il faut toujours écarte un peu plus tes jambes, mets les genoux un peu plus vers le ciel, monte un peu les genoux, et tu fais ça comme ça. Je vais peut-être passer sur des passes, ou quelque chose comme ça. Vas-y, je te fuis ! Comment on fait là ? Là déjà, il faut que je décolle du mur, ensuite, tu fais la position de veille, le rétro-pédalage, normal, et en gros, c'est la position fondamentale. Ok. Surrere un petit peu. C'est plus que tu peux. Vas-y. Bon, je m'envoie. T'as mal, celle-là. En fait, ce que tu passes avec ton fils, c'est que tu vas faire. Oh, les plusieurs sont restés de la tête tout l'autre. C'est pour ça que les recroqués là, c'est important. Moi, j'ai un cadeau de poisson rouge. Eh ben, je ne pensais pas aussi bien. Oh, c'est bon. On va pas être arrivé au topolo, je crois. Du coup, je t'écoute mon grand. Du coup, pour la suite, on avait prévu du shoot. C'est sympa quand même le shoot. Et c'est assez ludique. Donc, je vais te montrer comment on se met pour shooter en position fondamentale. Comme par exemple, quand il y a des pénalty, il y a une position spécifique à avoir. Ouais. Et après, bah, si tu veux, tu pourras... Vas-y. Allez, vas-y. Et puis, ça passe beaucoup moins de temps de ajuste. Oui. Et là, il est pressé. On est allé un peu plus tard. Il est allé un peu plus tard. Il en a un peu plus tard. C'est seulement qu'on a un peu plus tard. Qu'est-ce que ça ne fonctionne ? On a un peu plus tard. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt ! Attention quand même ! Et voilà ! Et voilà comme toi ! J'ai toujours t'en prendre ! Je sais où je vais me mettre les gars ! Et là, normalement, il faut garder les poules naturellement. Et voilà ! Et voilà, caméra ! On m'a dit qu'on vise dans la GoPro ! Enfin, on vise à côté de la GoPro ! Ça va ? Je m'accroche ! Ça, c'est 32 minutes, hein ! Et entre chaque carton, on a que les deux minutes ! Donc, du coup là, en fait, tu vas être en défense. Donc, tu t'allonges bien sur moi. Et moi, je pousse avec mon dos. Et le but, c'est que quand la balle, elle sera posée dans l'eau, il faudra que j'essaye, moi, j'essaye de la prendre pour shooter et marquer. Et toi, tu vas essayer tout en poussant dans mon dos, de me tourner, de me pousser vers le mur pour aller chercher le ballon, pour couler la balle. Tu t'es pas mis pour moi, on est sûr ? Non. Ah, d'accord. Quand j'ai le ballon, mais quand j'ai pas le ballon... C'est bon ? Hop ! Allongé ! Comme ça, parti ! Défense ! Défense ! Faut ! Un petit peu, non ? Faut ! Un petit peu, non ? C'est plus difficile, là. C'est plus difficile. On prend la faute, mais il n'y a jamais du taille. J'en mets mes jambes. Mais fautes intelligentes ! Fautes intelligentes ! Fautes intelligentes ! C'est ça. Faut mieux se faire être sûr, pour prendre un but. Faut acquérir ta but. En tout cas, Max, merci pour tout. Pas de problème, ça fait plaisir. C'était vraiment cool, ça fait un bon moment. Faut rendre le tas de voir à la Paysi Akane. C'est avec plaisir. Je partirai au milieu. Je viendrai. Très là. Alors Jerem, comment t'as apprécié la chose ? Ben écoute, plutôt intense. Même si on n'a pas fait très long, mais j'ai trouvé ça dur. Le fait de nager, recevoir un ballon, tout ça, et rester un peu la tête à la surface de l'eau, c'est ça le plus dur pour moi, quoi. D'accord, ouais. Surtout les cuisses, les jambes, tout ça, ça travaille, hein ? Ouais, c'est vraiment, c'est une coordination entre les jambes, le haut du corps, recevoir un ballon, tout ça, donc c'était compliqué, mais plutôt plaisant. C'est plus facile que ce que tu pensais ou pas du tout ? Pas du tout, ouais. Pour le coup, comme on dit, j'ai laissé des plumes. C'est plus dur ou plus facile que le rugby, maintenant ? C'est pas le même effort. Disons que c'est un effort complètement différent du rugby, on est dans l'eau, on fait savoir nager, mine d'orien, t'as quand même un peu de marquage aussi, un peu comme au rugby, mais bon, c'est vraiment intense et très intéressant comme sport, ouais. C'est un sport collectif, en plus. Ouais, ouais. Donc vraiment, j'ai passé un super moment. Merci Max. C'est super. Franchement, merci.